Pour commencer la vidéo, je vais saluer les Ivarins qui sont ici. Je ne pourrais pas dire nom de tout le monde. Je vais saluer ici le Président Amiral Blende, Demsi Tipevoa, Koror Amicha, Bili Aka et tous ceux qui me suivent dans cette vidéo. Vous savez, la disparition d'Abdraman Sangaré, le grand-père, le papa, ça nous interpelle pour dire de faire attention que chacun de nous va quitter ici. Chacun de nous va partir. Le monde là, ce n'est que du passage. Tu es né, tu grandis, après tu descends, tu deviens vieux et tu disparaît. Donc quand tu as la vie et que tu commandes, tu dois savoir te comporter. Tu dois savoir diriger les gens, tu dois savoir faire du bien au peuple. Aujourd'hui, je viens à travers de cette vidéo présentée, présentée, mais qu'on déliasse le plus attristé. À toute la nation ivoirienne, à la famille politique, d'abord, à la famille biologique de papa Abdraman Sangaré et à sa famille politique. Je dis bien, au travers de cette vidéo, adressée, mais sincère condoléance, le plus attristé, à tous les peuples ivoiriens, à la famille biologique de papa Abdraman Sangaré et à sa famille politique, qu'est le FPI. Un grand homme est parti. Abdraman Sangaré, pour ne pas mentir, nous, on ne le connaît pas. Moi, personnellement, je parle de moi. Je sais que c'est un doyen, un ami de son excellence, le président Laurent Bagot, à qui ils ont combattu toute leur vie pour des causes. C'est sacrifier les vies pour la démocratie dans les pays, la Côte d'Ivoire. Ensuite, ils se sont battus pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Je suis content aujourd'hui, grâce à Abdraman Sangaré, et je parle des RDR, des UDPCI, des MFA, des PID, des UPCI, grâce à ces doyen qui viennent de partir. Parce que c'est eux qui ont combattu le RHDP d'hier. Quand je parle de RHDP, je vais m'expliquer. Le parti unique, ça s'appelle comment ? Le temps de son excellence, le grand-père Félix Ovoïboigny, c'était le PDCI. RHDP, les enfants de Félix Ovoïboigny, l'ofoïtisme, c'était ça, partie unique, RHDP. RHDP, ça veut dire quoi ? Les oofoïtismes, les enfants de Félix Ovoïboigny, le PDCI. Ma grand-dôme, Awa Dépicardier, sois salué. Abdraman Sangaré, le papa, le grand-père, a sacrifié une partie de sa vie. On nous a enseigné, même si on n'a pas été à l'école. On sait l'histoire de ce pays. On ne le connaît pas très bien. Moi, je ne le connais pas très bien. Une fidèle compagnie de son excellence, Laurent Mbago, qui a sacrifié toute sa vie pour la jeunesse ivoirienne, pour les futurs enfants de la République, qui ont le droit aujourd'hui de créer MTT, MDC, CIT en Côte d'Ivoire. Tous ces partis politiques-là étaient possibles grâce à cet homme. Papa, actuellement, Sangaré. Personne ne peut démentir. Ils ont lutté toute leur vie pour l'instauration de la démocratie et pour racheter les multipartismes en Côte d'Ivoire. Et ce qui, ensuite, a donné le RDR, UDPCI, MFA, PIT, PICI, PTT, papapa. C'est ceux-là qui ont lutté. Grand-frère Zoulou Bogota soit salué. Respect. Mon général Ahmed Konaté soit salué. Mon frère héritier bi soit salué. Ils ont lutté au prix de leur vie. Attention, Sangaré ou aux forces. La démocratie multipartisme. Je suis content. En même temps, malheureux que ce grand papap vient des partis. Il a laissé la Côte d'Ivoire. Et je vais m'adresser à maman Simon et Yves Gbagbo. Tout à l'heure, il y a une vidéo de grand-père Boubaka, Abduraman Sangaré qui circule. Où il a dit quand je vais mourir, agendrer mon corps, continue le combat. Il a dit la vidéo est ici. Je viens ici. Je ne suis rien. Un jeune Ivoirien. Pauvre garçon qui aime son pays. J'ai bien ici apporté mes sincères condoléances le plus attristé à tous les Ivoiriens qui ont perdu. C'est les Ivoiriens qui ont perdu. Et ensuite, à la famille biologique des papas, grand-pères, Abduraman Sangaré et ensuite, sa famille politique, le FBI. Gardien des troubles vient des partis. Il y a quoi aux Ivoiriens? Il y a quoi sa famille? Il y a quoi au FBI? Après d'avoir adressé mes sincères condoléances à ces bababes qui viennent des partis, vous savez, dans l'histoire de chaque pays, il y a des gens qui ont mené des combats pour la génération future, qui sont tombés. Il y a d'autres qui sont tombés sur la barbarie des colons. Il y a d'autres qui sont tombés par la maladie. Il y a d'autres qui sont tombés mystérieusement, on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup, Docteur Wang. Je viens ici après d'avoir adressé mes sincères condoléances m'adressé à tous les gars du monde entier. Cette décès-là, on n'a pas besoin de polomiquer. Pas de place, pas de place pour le polomique. Pour la polomique, s'il vous plaît. Il est parti. Depuis, je suis couché ici, dans ma chambre. Je ne suis pas sorti. Aujourd'hui, pareil, j'attends un empoisonnement. Chacun dit pour lui, laissez ça. Tu viens m'empoisonner là. Si je mets, c'est Dieu qui a voulu que je dois partir ce jour-là. laisser polomique inutile. Il est parti, c'est fini. Prions pour son âme, que l'âme repose en paix. Pas de polomique. Draman, c'est ici. Draman, c'est là. Laissez ça. C'est Dieu qui a voulu que le grand-père, Abdraman Sangaré, qui a sacrifié toute sa vie pour la démocratie et multipartisme et parti. donc, on doit dire, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Premièrement, première réflexion que tout un gars doit comprendre d'abord. Mais par contre, je regrette beaucoup pourquoi, au sein des pays, le baron est en train de tomber un à un, un après l'autre. Ça, ne cherche pas à dire, c'est Draman qui a tué, c'est lui. Non, c'est Dieu qui a donné, Dieu a pris. On peut se poser la question comme moi, je suis en train de faire, pourquoi le baron du FPI tombe un après l'autre? Ça, c'est une question qu'on m'avait appelé. Cette question, chaque Ivoirien peut la poser. Les Africains, quand ils commencent à t'appeler, tu coupes, ils l'appellent, tu coupes. Tu comprends? Pas de place pour la polomique. Pas de place pour polomiquer à l'heure où nous sommes là. Mais, chaque Ivoirien a le droit de se poser la question mais pourquoi le cadre des FPI sont en train de tomber un après l'autre? Ça, on a le droit de se poser la question. Ils ont-ils signé un pacte avec des gaps? Parce que la politique Ivoirienne, aujourd'hui, tout est permis. moi, je peux signer des packs avec des diaps parce que je ne vais plus voir Rijabi. J'ai dit si Rijabi tombe du sud lundi, s'il n'est pas tombé du sud lundi, je n'ai qu'à mourir. S'il ne tombe pas, je vais mourir. Et en plus, en Afrique, tout le monde le sait, l'Africain ne peut pas fabriquer stylos. L'Africain ne peut pas fabriquer. Mais il peut faire disparu un homme du jour au lendemain qui est assassiné. L'Africain peut faire ça. Excusez-moi un instant. Vous comprenez? L'Africain, il ne peut pas fabriquer stylos. L'Africain n'a pas d'expérience pour fabriquer stylos. Mais par contre, ils peuvent te faire disparaître le jour au lendemain pour leur intérêt personnel. C'est ça qu'on appelle le mystique. Donc, il y a tout dedans. Et alors, je viens ici. Beaucoup abattus, beaucoup regrettés. Vous savez pourquoi? Je parle d'Abdourahman de Sangaré? Non. Je ne suis pas un jeune du FPI. Je ne suis pas un militant du FPI. Mais attention, quand vous regardez à 8 ans seulement que le FPI a perdu le pouvoir, ils sont en train de tomber. Et au sein des RDR, la mort de tous ceux qui sont tombés m'a frappé. Il faut dire la vérité. Marcel Gossiot et l'autre là, comment il s'appelle là, qui sont morts au Ghana. J'ai dit ici, la mort de tous les cadres du FPI m'a frappé. Mais le plus frappant, c'était quoi? Tonton Bens Mauro, un homme du Nord, un du qui sauvait Laurent Bago. Abdurrahmane Sangaré, un homme du Nord, par conviction qui sauvait Laurent Bago. C'est des hommes du Nord m'a choqué. J'ai été choqué par la mort de tous les cadres du FPI. Je le dis bien, il ne faut pas les moutons venir dire, c'est pour Abdurrahmane qu'il lui a fait mal l'autre. non, non, j'ai été frappé, choqué. Vous comprenez? Mais faites, tous les groupes des FPI sont en train de tomber en huit ans seulement qu'ils ont perdu le pouvoir. J'ai mal. Mais par contre, à temps d'un jeune du Nord 10, des bob-babs du Nord sont tombés par les convictions qui ont refusé de quitter derrière cet homme Laurent Bago Ben Soumaoro au Ghana en exil. Abdurrahmane Samaré vient de tomber. Alors, que les âmes reposent en peur. Pas de place pour le mig. On ne doit pas pour le mig. Sinon, Marcel Gossoy est tombé. il y a une semaine de cela. On n'a pas polomiqué. On n'a pas parlé de ça. Trop, trop. Pourquoi polomiqué pour Abdurrahmane Samaré? Non. On doit faire attention. Le FPI doit se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas Draman qui l'a tué. Il ne peut pas Alassane. Il est le président de la République. Il peut tuer peut-être mystérieusement mais il ne peut pas tuer tout le monde. Donc, j'ai le réflexe de rentrer dans ce polomique-là que c'est Alassane qui l'a tué. Non. Dieu l'a donné et l'a pris. Et par contre, les Ivoiriens vont regretter cet homme-là qui vous a permis à créer des UDPCI, FPI, et nanana. Parce que c'est eux qui ont lutté pour racheter le multipartisme en Côte d'Ivoire. Restauration de la démocratie. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on va y retourner comme à l'époque. Et par contre, je peur pour la disparition de ces partis, le FPI. Écoutez un alphabète qui parle. Le FPI va disparaître bientôt. Vous comprenez? La politique, on ne le fait pas avec leur gay. La politique, on ne le fait pas parce qu'on a 100 personnes derrière moi, il y a 20 personnes derrière l'autre. Si c'était le cas, Laurent Bagot n'allait jamais accepter de composer avec John King Bafoury. Le prendre être son premier ministre, accepter de changer l'article 35 pour que la salle soit un candidat. Si c'était l'orgueil, l'homme n'allait pas faire. La politique est moins donnée. Il faut laisser du sang dans ton corps pour donner du l'air. Je regrette beaucoup pour dire au FPI beaucoup mal. de notre grand-père du Nord sont partis. Au sein de ce parti, il y a des frères du Nord qui sont dedans qui ont dit qu'on ne quittera pas derrière Laurent Bagot. C'est lui qu'on connaît parce que la pression est devenue trop à un moment donné où chaque Nordice a essayé de retourner dans la case qu'on appelle le RDR qui est la maison de Nordice. Il faut le dire. Mais ils ont dit non. Ils vont mourir ici, ils ne vont pas changer. Donc, je déploie tous les cadres des FPI qui sont tombés à particulier le DELA. Ben Shuma ou Rob de Romane Sangeret. L'un des têtes des doyens de la République que les ouvrages vont regretter à vie. Donc, c'était un pays pour apporter mes condéliens les plus attristés à la famille des grands-pères Boubacatour Abduramande Sangeret à sa famille politique de FPI et à tous les Ivoiriens ensuite. Et après, je voulais m'adresser à Maman Simone et Yves Bago. Hey ! Maman Simone et Yves Bago. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je ne connais pas ce qu'on appelle la diplomatie des paroles. J'ai dit ce qui est d'amonqué et ce qui est vrai. La vérité ne peut pas être absolue. Simone et Yves Bago, la femme de président son excellence Koudou Laurent qui se trouve à la seule pays en prison. Cette dame l'est quittée en prison je crois il y a plus de 4 mois de cela. Qui peut me dire ici que depuis Simone Bago est quittée en prison impossible d'unifier ce parti. impossible. Alors je viens ici c'est pas le moment j'ai écrit après le funérail digne après d'avoir rendu hommage digne à nos grands-pères Abdourahman s'engaré après le funérail Simone Bago a une seule chose à faire unifier c'est parti vous allez tous partir en poussée qu'est-ce qui ne va pas ton mari est en prison toi tu es à bidjan tu es quitté en prison ça fait 4 mois c'est toi qui te promène avec de ma main pour prêcher si tu veux le cadre des FPI ils vont construire une église pour te donner maman tu vas quitter dans la politique impossible depuis Simone et Bago est sorti d'unifier ce parti moi je ne suis pas un militant des FPI mais il y a quelque chose qui ne va pas Abdurrahman Sangaré vient de nous quitter quel est l'avenir de ces partis moi j'ai peur vous savez pourquoi le FPI est en train de se disloquer le FPI est en train de se disloquer j'ai mal pourquoi parce que c'est eux qui ont raché le multipartisme en Côte d'Ivoire c'est eux qui ont travaillé pour qu'on puisse créer le RDR le UDPC les MFA les PID alors pourquoi ce parti doit disparaître après il a sacrifié sa vie pour la démocratie et le multipartisme mais si vous ne faites pas attention elle va disparaître je vous dis le FPI est en train de se disloquer ses barons sont en train de tomber le parti est en train de se disloquer Simone et Yves Bago maman qui est quitté en prison premier travail là d'abord c'était d'appeler le grand frère Afi le grand-père Abdurrahmane Sengaré le fait ainsi le réconcilier Abdurrahmane Sengaré est parti sans se réconcilier avec Aviguesa Abdurrahmane Sengaré est parti sans se réconcilier avec le pouvoir en place c'est très grave maman Simon et Yves après le funerail digne de son nom après d'avoir rendu hommage au grand-père Abdurrahmane Sengaré le seul chose qui reste à faire unifier c'est parti vous avez travaillé c'est FPI qui m'a permis de choisir entre RDR UTPCI PIT MFA UPCI c'est grâce à FPI qu'on a eu multipartistes en Côte d'Ivoire et c'est parti en train de se disloquer tu veux qu'on insiste à la disparition de ces partis non si tu n'es pas capable de unifier ces partis derrière ton mari qui est en prison on va conséler l'église on va te donner tu vas aller t'asseoir dedans il faut être capable ou soit il y a des groupes de mafios au sein du FPI qui sont payés des milliards pour ne pas accepter la réconciliation parce que je n'arrive pas à croire j'ai dit mais Simone est sortie de prison son mari a là elle est là et vive en mai tous les jours le FPI est divisé et Simone elle vit malheureusement ce qui m'a tiré l'attention il y a un individu un fan fêlu qui a publié sur les réseaux sociaux hier pour dire le prochain tour que c'est toi alors j'invite le procureur de la république Ado Richard d'identifier ce jeune homme là de le mettre en prison il a posté sur le réseau que le prochain tour c'est Simone et Yves qui doivent partir alors cette jeune là moi j'ai capturé d'écran ici il a publié ici observateur de Côte d'Ivoire il a dit que le prochain tour c'est Simone alors ce type là doit être identifié inculpé on ne peut pas choisir la mort à quelqu'un surtout une maman alors voilà ce que je voulais dire à Simone et Yves qui est quitté la prison moi personnellement ça m'a étonné que ça fait 4 mois ou 5 mois ou 3 mois tu es libre ton mari est en prison le FPI n'est pas réconcilé et toi tu vis me paraît bizarre on ne veut pas que ce parti disparaître moi je ne suis pas militant du FPI mais pourquoi je ne veux pas que le FPI disparaître parce que c'est vous le FPI qui a lutté à ce qu'aujourd'hui Dumi Azizou puisse choisir entre le RDR UDPCI MFA PIT UPCI ITT Atata c'est vous qui avez lutté pour racheter le multpartisme en Côte d'Ivoire si ton mari était là ce parti était déjà une fille je ne veux pas que le FPI disparaître mettez-vous ensemble conquérir le pouvoir en 2020 ça c'est vos problèmes je ne veux pas parler de ça Simon Aivé tu connais la politique tu la maîtrises tu as la liberté ton parti est divisé le grand père Aboudraman Sengay est parti sans se réconcilier avec son fils Afrin Guéshan sur ton vivant toi tu vis il est parti sans se réconcilier avec le pouvoir en place c'est regrettable alors ce que je vous l'ai dit petite vidéo pour m'adresser aux dirigeants des FPI pour m'adresser à tous les Ivoiriens et enfin je vais m'adresser à son excellence docteur Alassane Ouattara mon président président des Ivoiriens mon président pourquoi je contribue à son arrivée au pouvoir il faut le dire Alassane Ouattara c'est le symbole de notre lutte même si aujourd'hui on crie on regrette il faut le dire Alassane Draman Ouattara c'est le symbole de notre lutte il y a beaucoup de choses qui ont été faites je viens lui lancer un appel ici papa Alassane j'ai appris hier je ne sais pas si c'est vrai que le grand-père Draman Sangaré était sur le sur le souci je ne sais pas comment on dit en français en bref interdiction de sortir le pays il était sur le souci j'ai appris hier je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux mais si cela a été avéré papa Alassane s'il te plaît je viens te demander pardon laisser laisser tout le reste des cadres des FPI qui sont en prison il faut les libérer tous ceux qui sont interdits de voyager il faut les laisser sortir rentrer c'est là ils ne peuvent plus renverser ton régime personne en Côte d'Ivoire peut te faire coup d'état moi je te rassure j'ai appris hier que Draman Sangaré par contre même s'il n'ait pas été empoisonné je dis ici le discours d'empoisonnement je ne rentre pas là-dedans je suis incroyant c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a pris mais par contre je me suis posé la question pourquoi le cadre des FPI sont en train de tomber l'un après l'autre ça c'est la question je me suis posée hier j'ai appris sur le même réseau que Draman Sangaré était sur le souci interdiction des sorties papa Alassane Ouattara s'il te plaît après cette disparition au sein des pays il y a des grands-pères du nord qui sont tombés l'un est mort en exil j'ai été choqué blessé Ben Souma Ouro est mort au Ghana pourquoi ? parce qu'il est un pays parce qu'il a décidé je suis Laurent Gbagbo j'ai pleuré Abdouman Sangaré vient de tomber un homme du nord tous les cadres d'un pays qui sont tombés j'ai été choqué grand-frère Abraham Souma Ouro Bigob assalamu alaikum j'ai été choqué je viens pour finir de manière à Alassane Ouattara laisser le cadre d'un pays sorti comme il veut rentrer comme il veut aller au Mali en Guinée au Burkina au Gabon en Autopie en France en Angleterre ils ne peuvent rien te faire personne ne peut déstabiliser ton pouvoir c'est fini allez là tu es assis et tu es prêt tu as tous les mécanismes à main il faut les laisser personne ne peut te faire coup d'état dans ce pays là encore c'est fini parce qu'aujourd'hui tu es assis tu as tout l'instrument de pouvoir en main il faut les laisser si c'est vrai j'ai appris que Abdurman Sangaré était sur le souci interdiction des sorties j'ai dit ici si c'est vrai si c'est vrai je demande à Alassane Ouattara de libérer ceux qui sont là-bas de libérer ceux qui sont en prison ceux qui sont en liberté de les laisser voyager et demander à nous Richard d'amener une enquête derrière le jeune qui a publié hier sur les réseaux sociaux pour dire sur le tour de Simone et Yvesque Bagot on ne souhaite pas la mort à une maman la politique c'est vrai mais la sauvagerie non et Simone et Yvesque Bagot après le funerail digne de son nom après d'avoir rendre hommage républicain Abdurman Sangaré ton travail la seule chose que tu restes à faire unifier ses partis ma petite sœur à Wakone salam alaikum depuis qu'il était en prison impossible de faire réconcilier ces deux groupes des deux groupes tu n'as pas dit des groupes des comédiens je ne vais pas employer les mots à cause à Bouddurman Sangaré le grand-père tu es sorti en prison impossible de réconcilier ces deux petits groupes là il y a quelque chose qui ne va pas au sein des FPI peut-être il y a des gens qui sont payés avec des milliards qui ne sont pas acceptés de s'unir qui ne sont pas acceptés de se réconcilier et je dis à tous ceux qui ne me comprennent pas pourquoi je parle Dumea parle des FPI et Génie du RD parle des FPI oui parce que c'est le FPI qui a permis à la jeunesse ivoirienne de découvrir plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire c'est tout Laurent Bagot et ses camarades ils ont lutté avec le grand-père Félix Ophoiboy pour racher racher le multipartisme en Côte d'Ivoire vous comprenez pour racher le multipartisme en Côte d'Ivoire Jennifer s'il te plaît parle-moi dans tes conneries là je ne suis pas ici pour m'amuser vous comprenez il y a une raison pour laquelle je parle des FPI ces partis ne doivent pas disparaître ils ont travaillé dur aujourd'hui moi je parle du RD je parle du IDPCI je parle du MFA je parle du PIT je parle du IPC pourquoi cela était possible parce qu'il y a des gens qui ont lutté hier pour racher cela le parti qui a raché cela ne doit pas disparaître voilà pourquoi je parle du IPI et puis celui qui vient du parti il n'est pas l'enfant il n'est pas seulement pour le IPI c'est le fils de la République des Côte d'Ivoire et en plus moi je suis mieux placé de parler de lui un nordiste fils du nord le grand-père donc Jennifer Kouadjo ne vient pas raconter ta salade là ici voilà un peu ce que je vous le dis demandez à tous mes frères de ne pas tomber dans les problématiques Mbobab est parti des hommes dus qui ont travaillé avec les cerveaux sans y recouer la force pour racher le multipartisme en Côte d'Ivoire Laurent Gboboy et ses amis Abdurman Sangaré il a dit non un grand-père qui vient de tomber ne rentrez pas dans Polomique c'est lui il a tué c'est Draman qui a tué c'est lui il a fait ça laissez ça prier personne ne peut tuer quelqu'un si il vient de m'assassiner ici c'est que c'est mon jour qui est arrivé mais par contre chaque Ivoirien a le droit à se poser la question pourquoi le cadre des RFPI sont en train de tomber l'une après l'autre ça on a le droit à se poser vous comprenez vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit ne rentrez pas dans Polomique dans Polomique personne ne peut tuer quelqu'un les juges vont te tuer là que tu es mort sauf si Dieu n'existe pas parce que Dieu a dit même si quelqu'un vient te battre c'est un jour qui est arrivé vous pouvez vous poser la question pour que le cadre des RFPI soit en train de tomber l'un après l'autre si ça c'est le droit de chacun Polomique non prions pour le repos de son âme prions pour le repos de son âme et je m'adresse à la salle le papa Alassane Ouattara il est difficile de dire aujourd'hui parce que nous on est fâchés contre lui il est le symbole de notre lutte Alassane aujourd'hui on regrette beaucoup il y a beaucoup de choses qui ne vont pas mais il était le symbole de notre lutte c'est lui le même qu'on a dit ce pays là-bas voulait un éclat si il doit gouverner c'est lui le symbole de notre lutte Alassane je lui demande ici ce que j'ai appris hier si c'est vrai qu'Abdurmane Sengaré était interdit de quitter le pays si c'est vrai il faut le laisser sortir rentrer aller où il veut ceux qui sont en prison il faut le libérer papa personne ne peut déstabiliser ce pouvoir avant il n'était pas prêt mais aujourd'hui tu es assis il faut le libérer nous on était en conflit avec Laurent Gbagola mais le Wataola il sortait il rentrait il faut le laisser ils ont salué ton pouvoir ton nom a été gâté on ne veut plus que ton nom soit salué hier si tu regardes les réseaux ce moment il était assis ici tout le monde est en train d'être accusé il faut le laisser sortir rentrer ça ne fait rien il faut le laisser sortir rentrer nous on était en guerre mais le Sourou le Wataola il sortait il rentrait il faut le laisser il faut le laisser sortir rentrer comme il veut en plus ceux qui sont en prison il faut le libérer et enfin maman Simone est arrivée tu es sortie ce n'est pas hier ça a duré un peu que tu es dehors ton mari est là-bas en prison être capable de réconcilier c'est parti je regrette beaucoup que le grand-père Abdelhamad Sangaré est parti sans se réconcilier avec le grand-frère Afinguesa sans se réconcilier avec mon papa le pouvoir ce qui dirige la Côte d'Ivoire c'est regrettable et quand il pense que c'est ton parti politique là le FBI qui a lutté pour racheter le multipartisme pour voir comment vous êtes en train de finir c'est regrettable il faut laisser les bibles là tu veux devenir pasteur on va construire tu vas aller prêcher tu vas quitter dans la politique depuis que tu es sorti maman Aïvé Gabo Simone tu devais être capable de réconcilier ces deux groupes là deux groupes j'ai envie de dire des plaisanteurs des comédiens mais le respect au grand-père Abdelhamad Sangaré je ne dirai pas ces mots mais je me pose la question ici c'est vrai Simone et Aïvé elle est dehors sont morées en prison FPI encore divisé pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas il y a des mafios le mafio parmi vous peut-être qu'ils sont payés pour ne pas accepter la réconciliation qui sont payés de ne pas accepter l'union c'est triste c'est grave paix à son âme qu'il est résuppé en paix la Côte d'Ivoire en déie toute la nation a perdu un grand homme c'est lui la même je vous ai dit ici ce qui vient raconter la vie tu es un militant de RDE pourquoi tu parles d'Abdelhamad Sangaré des raisons je parle d'Abdelhamad Sangaré c'est le grand-père qui a lutté pour nous pour le multipartisme en Côte d'Ivoire je soulève ma mère aujourd'hui je dis RDE je dis IDPCI je dis MFA je dis PIT je dis UPCI c'est grâce au FPI qui ont lutté pour ça la première réflexion qui me donne le droit de parler de ce parti deuxième réflexion c'est lui qui est parti il ne partient pas seulement au FPI il partient à tous les Ivoiriens surtout le peuple du Nord c'est un nordiste qui a refusé d'abandonner son ami qui a refusé d'abandonner son frère il dit je suis nordiste mais FPI paix à son âme le grand-père Ben Sumauro qui est mort au Ghana qui sont mort digne digne de dignité l'Africain n'a pas de dignité 100 millions de Français faillent son parti digne de dignité Ben Sumauro est mort au Ghana il dit je m'en fous digne de dignité hé voilà ce qui me donne le droit à parler de ce parti vous comprenez c'est ça un baobab vient de tomber on ne rentre pas dans la polémique on prie Dieu que son âme repose en paix moi il m'a permis Abdurman Sangaré m'a permis aujourd'hui de choisir entre 500 partis politiques en Côte d'Ivoire avant cela n'était pas possible c'était RHDP à l'époque depuis 1960 RHDP c'est quoi ? les éphoïtismes les enfants d'éphoï c'est elle qui dirigeait la Côte d'Ivoire ils ont douté avec son ami qui est en prison sa femme en liberté au pays moi personnellement je me pose la question tout le temps c'est vrai Simone est dehors et puis le pays est divisé Simone est dehors le pays est encore divisé il y a un problème donc on va intérêts au grand-père tranquillement et puis je lance cet appel à maman Simone tu connais la politique tu l'as étudiée après le finirait digne de son nom vous comprenez digne de son nom le rendre hommage national au grand-père Abdurman Samari le seul truc qui laisse maman et il veut unifier ses partis sinon vous allez disparaître sur la scène politique ivoirienne croyez-moi croyez-moi ou si toi tu ne veux plus faire la politique maman que tu veux prêcher on va cotiser construire une église digne de son nom tu vas aller t'asseoir là-bas pour baptiser les gens si ton mari était dehors ses partis étaient déjà réconciliés Abdurman Samari est parti sans se réconcilier avec le grand-fraîn en fille vous comprenez merci beaucoup Ibrahim grand-fraîn c'est Ibrahim Smaoro il faut laisser Jennifer quoi de elle parce que pays là c'est pour elle personne n'a le droit de parler des FPI celui qui est parti là il ne s'appelle pas comme on appelle Duguin il s'appelle Abdurman Samari au-delà de son nom il partit à tous les ivoiriens je viens ici pour dire à mes frères bon de ne pas tomber dans le polomique de ne pas dire c'est Dugurman qui a tué tué laissez ça personne ne peut tuer quelqu'un cherchons à comprenne comment est-ce que était possible après d'avoir perdu le pouvoir 8 ans seulement le cadre de ces partis sont en train de tomber l'un après l'autre c'est de ça qu'il faut poser la question pas pour acquiser Dugurman Alassane assassinant laissez ça moi je ne rentre pas dans ce polomique personne ne peut assassiner quelqu'un moi quand je me couche ici le matin chaque soir quand je me couche ma femme sère je lis et je fais et puis je mets le drap sur moi parce que pour moi demain je ne vais pas me réveiller c'est comme ça chaque soir chez moi ici quand je me couche je lis le dernier verset qu'un musulman doit dire avant de mourir et puis je mets le drap sur moi parce que pour moi demain là je ne vais pas me réveiller c'est comme ça chez moi ici n'accusez pas non ne vois pas tout au diable ou au démon je laisse appel Alassane ici le président pour lequel nous avons titolé pour qu'il gouverne le pays qu'est-ce que j'ai attendu hier si c'est vrai que Abdurman Sahari était interdit de quitter le trottoir si c'est vrai je demande pardon Alassane Ouattara de laisser le FPI ceux qui sont à des sorties d'aller où ils veulent ceux qui sont en prison de les libérer il ne peut pas déstabiliser déstabiliser ton pouvoir je suis convaincu d'ici là il ne peut pas te faire coup d'état il faut le laisser nous on était un gars avec Baboula les Ouataoui sortaient ils rentraient ils les avaient laissés sortir rentrer donc je demande à Alassane vraiment pour éviter que tous les ivorés vont venir t'attaquer ici pour éviter que chacun va se lever le matin ils vont venir t'insulter il faut les libérer oui tant c'est trop oui tant c'est trop et ensuite on me dit qu'est-ce qu'ils sont libérés ils sont déjà condamnés ils entendent les jours tout cela c'est pour salir le pouvoir et le jeune falfélu le bandit le voyou qui est venu publier hier qu'est-ce que c'est là le tour de Simone Bago la prochaine fois ce jeune homme là doit être identifié arrêté emprisonné vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit donc c'était ma petite vidéo de c'est près il me dit la com je dois sortir merci beaucoup à tous les ivorins qui m'ont suivi ici Demsi Pupi Ivoire et à tous mes frères Soroïs ma grandeur Awade Picardier général Ahmed Konate et pour la première fois j'ai été deuxième fois et troisième fois pardon pour la troisième fois j'étais beaucoup choqué ou je dirais quatrième fois et à chaque fois qu'un gourou de FBI tombe je suis choqué mais je ne peux pas me mentir devant les ivorins j'étais plus choqué ça Ben Soumarou et lui qui est tombé semaine passée comment on appelle quelque chose un ancien directeur des ports j'ai été choqué beaucoup choqué parce que ces partis qu'il faut reconnaître ils ont beaucoup fait pour pour le multipartisme en Côte d'Ivoire pour la démocratie le temps de Fouibouani si tu ne portais pas quelqu'un qui n'était pas capable de porter cinq caleçons à la fois ne pouvait pas affronter le grand-père Félix au Fouibouani pour rendre Bagoué ses amis ils l'ont fait donc je viens ici pour rendre hommage pour apporter mon soutien à sa famille présentée mais c'est ses condoléances le plus attristé Marcel Gossot merci beaucoup Ibra la chance voilà donc Marcel Gossot j'étais choqué aussi un homme qui a beaucoup fait pour aider Laurent Bogo au moment où nous étions en guerre il était un génie ivoirien choqué 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 trop choqué très très choqué voilà donc le grand-père voilà j'avais oublié aussi je voulais demander à la Sangotra parce que je me rappelle quand le corps de Ben Soumaoro a été rapporteur à Bidjan il voulait demander à Sangotra mon président le symbole de notre lutte c'est lui là que nous avons tout donné cette fois-ci là le moment de président Laurent Bogo est décédé derrière lui je me pose la question est-ce qu'il y a une délégation des partis au pouvoir qui sont allés assister je ne sais pas je pose la question Ben Soumaoro est mort le corps a été à la patrie je me pose la question si le pouvoir en place envoie une délégation je ne dis pas que ça n'a pas été fait si c'est fait je ne suis pas au courant je pose la question je demande celui qui vient de mourir Marcel Gossot lui et Abdurman Sangaré je demande à son esprit à Sangotra les jours d'élèves finirait d'envoyer une forte délégation des partis au pouvoir s'il vous plaît allez soutenir la famille donnez quelques milliards de francs et femmes comme vous le savez faire si les parents ont refusé qu'on ne veut pas d'aide de la part du pouvoir ça on ne peut rien faire mais je demande à Sang parce que la maman de Laurent Bogo est décédée nous on était ici moi je ne sais pas si son intérimant le RDA était là-bas vous comprenez je ne sais pas si le parti au pouvoir était là-bas Ben Soumaoro le corps a été rapatrié de Ghana je ne sais pas si le parti au pouvoir a été représenté Marcel Gossot Abdurman Sangaré je demande à Sang Ouattara d'envoyer une délégation des pouvoirs en place pour aller soutenir la famille ça c'est moi mon dernier mot je le demande pardon chacun ici là va partir personne ne va laisser ici il ne faut pas te croire immortel non le pharaon est parti mon maître Kadhafi le plus dû de l'Afrique est parti Saddam est parti donc quand tu es dedans quand tu es au commande aïe pitié il faut te comporter bien quand vous regardez comment Saddam est parti comment Kadhafi est parti ça fait pitié on est né bébé on grandit après on descend on devient vieux et puis c'est la terre quand tu es au commande aïe pitié dans son excellent Assam Ouattara il faut envoyer une délégation de pouvoir en place pour aller soutenir la famille s'ils ont dit qu'on n'a pas besoin de soutien de pouvoir ça c'est autre chose parce que moi j'ai très mal et je me pose certains qui sont ici que peut-être aucun Ivoirien aucun Nordiste aucun militant de RDS se pose on va rester au pouvoir pendant 200 ans un jour on va partir mais quand on va quitter là quel sera notre sort c'est de ça qu'il faut réfléchir vu que tout ce qui se passe là c'est notre gouvernance j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur